Ça on va utiliser ça pour faire les shakers Oh merde j'en ai foutu partout Et bien salut à tous et à tous j'espère que vous allez tous très bien Pour ma part ça va nickel comme d'habitude Je me suis mis la casquette à l'envers pour faire un petit peu Thug Life Voilà c'est des petits plaisirs que je me fais de temps en temps J'espère que ça vous fait plaisir aussi On se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo très particulière Là par contre on part sur un vrai challenge Bien bien hard Parce que là le but du jeu ça va vraiment être De faire quelque chose de vraiment bien J'ai fait récemment une vidéo Défi composer une musique sur Apple Studio Avec seulement sa voix Bon voilà ça vous avez plu vous avez trouvé ça sympa Mais j'ai pas fait globalement quelque chose de ouf C'est un petit peu naze J'ai vraiment envie de créer une nouvelle musique aujourd'hui Mais plutôt que d'utiliser des samples qui sont préfaits Donc des sons qui existent déjà De la même façon que l'autre vidéo que j'ai fait C'est moi même qui vais réaliser les sons que je vais utiliser pour la musique Mais là on part sur un challenge beaucoup plus dur Beaucoup plus intéressant par contre Parce qu'on va avoir plus de possibilités A la fin il faut absolument que ça rende quelque chose de bien Le défi va être le suivant On va dans toute ma chambre là Je vais avoir quelques secondes On va dire une minute Pour trouver 15 objets au hasard Ça tombe bien parce que ma chambre elle est en bordel Là je vois mon armoire Là je vois mon bureau Bref faut mieux pas que vous voyez Il faut que je trouve 15 objets Et ces 15 objets je vais devoir les utiliser Peu importe comment Pour les caler dans ma musique Et faire une musique en fait avec ces 15 objets Rien d'autre par contre j'ai le droit à rien d'autre 3, 2, 1 C'est parti une minute Bon déjà très simple Je vais utiliser ce verre Voilà ce verre que j'ai utilisé ce matin Je vais utiliser 7 bouteilles Donc ça fait 2 Je vais utiliser ce paquet de M&M S'il n'y a pas de placement de produit Donc ça fait 3 Je vais utiliser ça là Je vais utiliser les boîtes de Kinder Surprise Je vais utiliser Je vais utiliser Je vais utiliser punaise Qu'est-ce que je vais utiliser ? Un claquement de stylo là Bien sûr un claquement de stylo Parfait ça c'est super Ça fait 5 Je viens de prendre 3 trucs C'est peut-être pas une bonne idée Donc j'ai un paquet de mouchoir Un disque de The Weeknd Un rétroviseur Il me reste 5 secondes Et j'ai pas du tout tout ce qu'il me faut C'est le stress Il me faut Et bah voilà Bon bah le timer il est fini Bon le timer est fini J'ai combien d'objets là ? J'ai 8 objets Et déjà avec ces 8 objets Je sais même pas comment ça va rendre Il m'en faut encore 7 J'en suis à peine à la moitié Ah bah tiens Feuille de papier Je vais prendre 7 feuilles de papier Comme ça ça fait 9 Ouais ok Attends je vais trouver des trucs tout cons Mais par exemple ce ciseau Je vais l'utiliser Et je vais utiliser le Ce marqueur Voilà ce marqueur Le scratch de ma sacoche J'ai mon ordinateur portable dedans Tiens j'utiliserai ça aussi Ok donc on va prendre ça J'ai trouvé tout ce qu'il me faut les amis Regardez Alors bon déjà premièrement Cette manette Qui est pourrie Je sais pas s'il y en a Chez eux qui ont ça à la maison C'est une manette elite C'est naze Voilà J'ai un instrument de musique haut de gamme Le pied du Blue Yeti Il fait un de ces bruits Bon bref on pourra faire des trucs assez sympas avec Je pense pour des mélodies Ah yes 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 oui Mais pourquoi j'y ai pas pensé Alors c'est pas le Tropical Summer Aquaspray Celui là ça vient du Super U directement C'est de Bref une bonbonne d'eau Pour se rafraîchir quoi En été Voilà le dernier objet 50 nuances De M.Colo Ok les amis nous y sommes Bienvenue Bienvenue sur FL Studio On va pouvoir enregistrer des petits sons bien sympathiques Petite pochette de The Weeknd De Blinding Night Evidemment Voilà je ne sais pas du tout comment je vais placer ce son Oh Oh bah mec J'ai fait un snare J'ai fait un snare Ok Attends on peut pas faire un son comme avec les canettes de bière Mais si Mais bien sûr que si Mais c'est génial Ça y est je découvre Je découvre le plastique On va sampler le Un moment de la flûte Où c'est plus ou moins stable Bon bref on verra après Ah c'est cool Ah c'est lourd Ah ça c'est pas mal En fait le moment où j'ai caressé la feuille Ça fait ce bruit là Et ça ça peut être pas mal Pour être utilisé en faisant des hi-hats On va pareil on va sampler On va juste prendre une petite partie de ce son Et ça je pense qu'après on pourra le pitcher Et puis à mon avis Ça fera un bon petit hi-hats Ça c'est pas mal Donc les petits Oh là là Mais bien sûr pour faire les hi-hats aussi Ça on va utiliser ça pour faire les shakers Oh merde j'en ai foutu partout Oui alors tu fais quoi dans la vie Ah bah je crée de la musique Avec mes objets du quotidien Et toi tu fais quoi ? Ah bah moi je suis secrétaire D'accord Y'a le scratch de mon ordinateur portable aussi Non mais y'a tellement de trucs encore Oh je sais Je vais utiliser la tirette C'est bon Le paquet de M&M's Je sais Bon il est 11h30 Mais je vais me permettre un petit M&M's Regardez Séquence ASMR Je dirais les petits marimbas là Et voilà Nous avons tous les samples Yes ! Ok les amis donc petit récapitulatif de tous les sons que j'ai fait Je les ai tous répertoriés sur FL Studio Pour qu'on comprenne et qu'on soit bien d'accord Que ce soit bien les sons que j'ai réalisés Je me suis rendu compte du coup en faisant le tri Que je n'ai pas enregistré 15 Alors bon j'en ai enregistré plus parce que j'ai fait plusieurs façons à chaque fois en général Mais je n'ai pas utilisé 15 objets J'en ai utilisé 16 On a ici le CD de The Weeknd Je rappelle ça nous donne deux sons Ça nous donne celui-ci Et celui-là Voilà donc ça ça va être pratique Pour un snare tout simplement Ensuite on a les bruits de menottes Qui vont permettre je pense de faire la rythmique Les bruits de bouteilles Voilà donc non seulement on a un kick Et en plus de ça on a une flûte On a un bruit de ciseaux Un bruit de marqueur Donc c'est quand il me semble Ouais c'est quand j'avais ouvert ou fermé le marqueur Je ne sais plus Ici on a un bruit de papier Qui est très désagréable Mais ça va nous permettre de faire les hi-hats On a un bruit de verre Voilà ça va permettre de faire des mélodies également Le bruit du brumisateur Ça fait pas mal de hi-hats possibles Le bruit de la boîte kinder Je sais pas comment je vais le caler Mais on va le caler à quelque part Le paquet de mouchoir Parfait Le bruit du stylo Le bruit de la manette Qui fait voilà très peu de bruit La tirette Ça ça va être insane Juste avant les drops On va la mettre avec plein de reverb je pense Ça va être insane Ça ça va également permettre de faire la rythmique Un petit peu comme ici les menottes C'est un peu le même délire en fait Les M&M's Donc ça c'est pas mal Ensuite on a le rétroviseur de moto Donc qui fait un petit peu un bruit de Un petit bruit de pistolet Et enfin le pied du micro Blue Yeti Qui nous fait un petit bruit Calimba Marimba Tout ça Et un petit bruit un peu de Une sorte de grosse cymbale quoi Ça c'est pas mal Ça c'est pas mal Ok donc on va commencer par faire un traitement Au niveau des snares Donc le CD de The Weeknd On va faire un premier truc C'est qu'on va ajouter de la distorsion de ouf Ah hé De la reverb Pas trop non plus Voilà Un EQ pour enlever les graves Et garder les aigus Oh c'est beau Voilà Et si on mélange les deux On les met l'un dessus de l'autre Et bah voilà Nous avons La première percussion Nous avons les claps Nous avons les À la base ça devait être des snares Maintenant c'est des claps C'est très bien Ça me va aussi C'est parfait Et moi je vous propose Qu'on parte sur un battement par minute De 128 BPM 128 BPM Parce que c'est le classique Pour un petit peu Les musiques de DJ Pour les remixes Pour voilà C'est un petit peu le DM Donc ok Donc les menottes Déjà ce qu'on va faire EQ Voilà on garde vraiment Les aigus de ouf De la reverb La bouteille Le kick C'est ça C'est pas la distorsion Qu'on va mettre C'est juste booster Booster le son Voilà On va couper Les basses fréquences Enfin les hautes fréquences Pardon Voilà Et comme ça Et si on les met ensemble Alors là ça va être intéressant Puisqu'ici on a Le papier Le papier Le papier Il va falloir le traiter Parce qu'il est dégueulasse Déjà on va baisser le son L'équaliseur On va enlever les basses Et garder que les aiguilles Vous allez voir Ça va être très agréable d'un coup Pas du tout Reverb très légère Putain c'est bon ça Ah si la boîte Kinder J'ai n'idée Déjà Bon pareil Écolisation On enlève la basse Et ce qu'on va faire On va mettre de la grosse reverb derrière D'accord Et ouais Et ouais Donc ça Ça va non seulement nous permettre De clôturer un break Également nous permettre Ce soleil m'emmerde Mais également nous permettre De mettre ça A chaque début Du pattern Donc en fait Voilà tout simplement On va le prendre Et on va le mettre Hop Juste ici Regardez Hop Et comme ça Quand on écoute Ça fait ceci Oh oui voilà Ça 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 c'est stylé Ça c'est un peu comme Ce qu'on a fait avant On va mettre beaucoup de reverb Ok On a trois instruments Pour faire des mélodies On a la bouteille Qui fait la flûte On a le verre Qui fait un petit bruit cristal Et on a Le pied de micro Blue Yeti Qui fait Une sorte de petit marimba Là Et on a En plus de ça Le pied de micro Qui fait ça Et ça Ça va nous permettre Également De mettre en début Voilà Alors maintenant Il n'y a plus qu'à trouver Une mélodie Ça peut être stylé Donc là Ça c'est le bruit Du verre Quand j'ai fait Sting Qu'on soit bien d'accord Ok J'ai déjà une mélodie C'est parti C'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501